Bonjour à vous et bienvenue, c'est JC des Alexiens. Nous vous présentons aujourd'hui la toute dernière montre connectée dédiée au Golf de la marque Garmin. Il s'agit de la Garmin Approach S70. En fonction de son diamètre, c'est une montre qui est disponible entre 650 et 700 euros et qui est régulièrement en promotion à un petit peu moins de 600 euros les deux diamètres confondus parce qu'elle existe en 42 mm qui est plus ou moins le diamètre d'une balle de golf, ce qui est plutôt pas mal, et 47 mm pour ceux qui ont des poignées un peu plus gros. On va voir que pour ce prix-là, c'est vraiment une montre idéale pour le golf, mais également une montre connectée vraiment complète. Et bien entendu, une montre comme ça, il faut la tester sur le terrain, ce que nous n'avons pas manqué de faire. Cette montre S70 va exister en plusieurs coloris, il y a une noire, une grise, une blanche comme celle-ci, mais au niveau des matériaux, on sera toujours sur les mêmes composants. Et nous sommes sur des matériaux premium avec un boîtier en céramique qui donne plutôt bien, et puis c'est relativement résistant, une lunette en alliage de métaux et un écran Gorilla Glass 3. Il y a également, vous le voyez, le bracelet en silicone. Après, bon, on aime, on n'aime pas, mais vous voyez que le bracelet donne déjà une forme incurvée à la montre en tant que telle. Bon, le but, c'est qu'en fait, elle tienne au mieux au niveau du poignet et qu'elle ne bouge pas quand vous swinguez. On aime, on n'aime pas, mais c'est pour un aspect pratique que ça a été mis comme ça. Par contre, dans ce cas-là, on n'est pas sur des systèmes d'attache rapide, on est sur des pompes assez grosses, qui sont bien résistantes, mais qu'il va falloir faire enlever avec un petit outil, tout simplement. Bon, d'ailleurs, quand on est sur l'arrière de la montre, vous voyez qu'on a les capteurs. Ça reste une montre connectée et santé, donc elle va suivre un certain nombre de variables, comme la fréquence cardiaque, bien entendu, le SPO2, la variabilité de la fréquence cardiaque également. On va revenir dessus tout à l'heure, mais c'est quelque chose de très, très complet. Et il y a également ici le système de recharge, qui est le même sur toutes les montres de la marque, et ce n'est pas parce que c'est ouvert qu'elle ne va pas résister à l'eau, parce qu'elle va résister à 5 atmosphères. Comme à peu près toutes les montres Garmin, vous pouvez aller sous la douche avec, nager avec, d'ailleurs, il y a la fonction sport pour nager, donc il n'y a aucun problème là-dessus. Chaque montre va avoir ses spécificités physiques, on va dire. Les vivo-actifs vont avoir deux boutons, les forerunners vont avoir cinq, elle en a trois. En fait, ce bouton-là, c'est un bouton qui va permettre de venir lancer directement, vous voyez, une partie de golf, par exemple. Ce bouton-là, c'est pour rentrer dans les options, et le dernier, c'est pour faire un retour en arrière. Ensuite, si vous voulez s'appuyer un peu plus longtemps, vous voyez, vous pouvez éteindre la montre. Alors justement, cet écran, c'est un écran AMOLED, qui va faire 1,2 pouces dans la version 42 mm, soit à peu près 3 cm de diamètre, et 1,4 pouces pour la version 47 mm, donc à peu près 3,5 cm. Et bien entendu, c'est un écran tactile. On voit sur le principe qu'elle est vraiment qualitative, il n'y a aucun défaut apparent. Et puis, il y a pas mal de petits détails. Vous voyez que sur les boutons, là, on reprend cette couleur un petit peu or-rose. Là aussi, si vous avez une version grise, ça va être une version or-brillant, or-jaune. Voilà, chaque version va avoir ses petites spécificités. Mais c'est franchement sympa, quand on la porte au poignet, on a vraiment l'impression d'avoir quelque chose qui est fait pour durer. Donc c'est une montre qui est bien entendu dédiée au golf. D'ailleurs, le premier bouton qu'on a vu, c'est un bouton qui permet de lancer une partie de golf. Mais ça reste aussi une montre connectée avec suivi de santé. Parce que vous allez avoir le suivi de la fréquence cardiaque, bien entendu. Le statut de la variabilité de la fréquence cardiaque. Le suivi du stress. Le body battery que nous avons présenté avec la bivouactive 5. Il y a également le suivi du sommeil qui est toujours un petit peu amélioré. L'oxymètre de poux, donc le SPO2. Le suivi d'hydratation que vous pouvez activer ou pas. Et pour les dames, il y a également le suivi du cycle menstruel. Alors j'insiste sur le fait que lors de ce test, je ne vais pas vous présenter ces aspects-là. Parce que c'est des choses qu'on a déjà vues avec la bivouactive 5 et la forerunner 165. Donc je vous renvoie vers les tests écrits et les tests vidéos que vous pouvez retrouver sur notre site internet et sur notre chaîne YouTube également. Concernant la partie sport, là encore vous avez bien entendu le golf. Mais il y a également la course à pied, la natation, le vélo. Vous avez également des variables qui sont suivies comme votre âge fitness. C'est-à-dire l'âge que peut avoir théoriquement votre corps qui n'est pas forcément le même que votre âge physique. Et vous pouvez créer des entraînements. Donc là c'est quand même plus dédié à des exercices de renforcement musculaire, etc. Ce n'est pas vraiment des exercices pour le golf mais pour tout type de sport. Il y a également les entraînements HIIT, le Garmin Coach et il y a également des problèmes de musculation avancée. Donc on retrouve tout ça sur la plupart des montres de la gamme et là encore je vous renvoie vers nos tests précédents. Et en tant que montre connectée, vous allez bien entendu pouvoir recevoir vos SMS, MMS, e-mail. Vous avez même la possibilité de répondre avec des messages rapides et préenregistrés à des SMS que vous avez reçus. Mais également à des appels téléphoniques parce que vous allez recevoir les appels sur la montre. Alors attention, vous recevez des appels sur la montre mais vous ne pouvez pas appeler avec la montre. Vous n'allez pas pouvoir parler à travers la montre. C'est-à-dire que vous pouvez décrocher ou pas un appel qui passera sur le téléphone. Vous avez également la musique. Pour cela vous allez pouvoir utiliser le Wi-Fi si vous voulez venir l'appairer avec vos comptes de streaming. Et ainsi écouter vos playlists depuis la montre. Vous pouvez également piloter la musique que vous avez sur votre téléphone. Il y a d'autres sources aussi. Mais attention, comme je l'ai dit, la montre n'a pas d'eau-parleur. Donc ça passera par un casque. Elle fonctionne également avec la boutique Connect IQ qui va permettre de venir la personnaliser en téléchargeant des cadres de montre, en téléchargeant des applications, des widgets, etc. Au niveau de l'autonomie, elle va être de 10 jours environ. Et lors de nos tests, c'est ce qu'on a pu constater. 10 jours sans trop de problèmes particuliers. Si vous avez le mode GPS, là c'est 15 heures. Donc bien entendu, quand vous faites un 18 trous, il faut le mode GPS. Avec 15 heures, vous avez largement le temps de faire un parcours sans aucun problème. Sachant qu'au niveau des GPS, c'est GLONASS et GALILEO. Et la montre a également une mémoire relativement conséquente parce qu'elle a 16 gigabits. Et ça, ça peut s'expliquer par le fait qu'il y a déjà un certain nombre de parcours qui sont préchargés. Il y en a plus de 43 000. Donc effectivement, il faut un petit peu de place. Mais ça veut dire que vous avez de très grandes chances de trouver le vôtre, celui qui a coûté de chez vous ou celui sur lequel vous avez l'habitude d'aller. Il y a même les parcours étrangers, bien entendu, parce que les 43 000, ce n'est pas tout en France, malheureusement. Pour vous aider également au maximum, être la plus précise possible au niveau des positionnements, elle a un altimètre barométrique, un gyroscope, un compas, un accéléromètre, un capteur de luminosité ambiante également pour pouvoir être toujours visible. On voit qu'effectivement, elle coûte un peu cher, mais on a le top de ce que fait Garmin. Et au niveau connectivité, c'est du Bluetooth, de la NT+, et du Wi-Fi. Et puis, elle intègre aussi tout ce qu'on aime bien au niveau des montres connectées, comme la météo, le calendrier, le rapport matinal, c'est-à-dire qu'on vous dit si vous avez bien dormi, pas dormi, ce qui vous attend sur la journée en fonction de votre calendrier. Et puis, un petit mot pour vous booster, c'est plutôt sympa. Les notifications, des fonctions pour trouver le téléphone, trouver la montre si c'est l'inverse. Et elle fonctionne, bien entendu, sous Android et sous iPhone. Comme toutes les montres connectées, elle a des compteurs de pas, bien entendu, il y a des alertes d'activité. Il y a le Move IQ, c'est-à-dire que ça va détecter quand vous faites une activité. Il y a des objectifs automatiques, c'est-à-dire que vous allez marcher, et puis en fonction de ce que vous faites en moyenne quotidienne, ça va vous définir des objectifs à faire pour vos pas. Ça va suivre le nombre des tâches que vous avez montées, la distance que vous avez parcourue, les calories brûlées. Il peut y avoir des connexions, des mises à jour avec différents appareils connectés également avec la fonction True Up. Et ce que la marque maintenant duplique sur toutes ces montres, c'est une partie sécurité. Il y a le live track qui permet à vos contacts, si vous leur avez donné accès, de savoir où vous vous situez. Mais il y a également la détection des incidents. Ce qui fait que si, par exemple, vous partez courir avec la montre ou faire du vélo et que vous arrive quelque chose, vous avez la possibilité que la montre prévienne par SMS vos différents contacts afin de dire qu'il y ait eu un souci. Concernant l'installation, cette montre-là est un peu particulière parce qu'autant la Vivoactive, la Forerunner, etc. va s'installer via l'application Garmin Connect, là ça va s'installer par l'application Garmin Golf. Il vous faut quand même les deux applications. Garmin Golf va vous permettre d'installer la montre et ensuite on va l'utiliser pour le suivi des parcours, etc. On reviendra dessus. Le fonctionnement et l'installation, c'est le même que sur Garmin Connect. Vous appérez votre montre en Bluetooth, vous avez un code, vous regardez si les deux correspondent. Et c'est parti. Donc là, il n'y a rien de particulier à ce niveau-là. Mais par contre, il vous faut quand même l'application Garmin Connect parce que Garmin Connect va vous permettre de gérer les options de la montre, de venir ajouter des widgets particuliers, des sports spécifiques. Donc là, je vous renvoie vers le test écrit pour savoir comment installer et utiliser Garmin Golf. Mais franchement, il n'y a rien de compliqué. Donc première prise en main, plutôt sympa. Maintenant, on va s'intéresser au Golf en tant que tel. Alors concernant le Golf, cette nouvelle version, cette version S70, va vous permettre d'adapter votre jeu à votre environnement. Mais elle a également eu quelques mises à jour qui sont plutôt bien vues. Au niveau des améliorations, déjà, la fonction Play Like a été améliorée. Ça vous permet de vous annoncer les distances en fonction de certaines conditions. Les suggestions de club également, parce que ça fait aussi Office de Cazdy, ont également été améliorées parce qu'elles sont basées sur vos performances et sur la météo actuelle. Donc il y a quand même pas mal de choses qui ont été revues. Et si on veut parler du Golf en tant que tel, il y a également la vue détaillée du green. Donc vous pouvez changer la place du mât. Mais si vous êtes sur un Golf compatible, entre guillemets, vous avez aussi les pentes et les dénivelées sur le green. Il y a également du suivi des coups et du score. Donc si la montre enregistre bien vos différentes frappes, vous allez avoir à la fin quasiment le score qui est déjà préenregistré au niveau du trou. Et vous n'aurez qu'à valider. Mais rassurez-vous, vous pouvez changer si jamais il y a eu des soucis. Et on verra tout à l'heure qu'il y en a de temps en temps. Vous avez également la vue avec les différents obstacles qui sont sur votre parcours. Et puis également les distances, etc. Vous avez aussi, via l'application Garmin Golf, sur laquelle on reviendra, tout un système de suivi statistique. Mais il y a également des choses sympas. Comme vous allez voir, si vous rentrez sur le paramétrage Sport, parce qu'il y a marqué Golf, mais c'est le Sport, parce que vous voyez que si vous allez puyer ici, vous avez accès à d'autres types de sports, bien entendu. Et vous pouvez même aller un petit peu plus loin. Et quand je dis qu'il y a aussi autre chose pour le golf, c'est qu'on a, vous voyez, le travail du tempo. Donc ça, c'est pas mal. Le travail du tempo, ça va vous permettre aux practices, en mettant la montre, de voir si votre swing est cohérent. C'est un facteur de 3 pour 1. C'est-à-dire que la montée doit être 3 fois plus longue que la descente, ou la descente 3 fois plus rapide que la montée. C'est à vous de voir. Et en fait, ça va vous donner un tempo. Le mieux, c'est d'être à 3. Quand vous êtes à 3, vous respectez bien ce rapport de 1 pour 3. Vous pouvez également choisir les conseils. Hop, voilà l'objectif que vous souhaitez avoir. Donc au niveau des paramètres, vous, vous allez pouvoir déterminer votre type de swing. Est-ce que vous êtes un amateur moyen en termes de vitesse, un amateur rapide, un pro lent, un pro moyen ou un pro rapide, par exemple. Mais vous pouvez aussi personnaliser. Et quand vous en faites plusieurs à la suite, ça va vous donner un nombre de swing, la moyenne en backswing, la moyenne en downswing, et puis le tempo moyen. Si on n'est pas régulier déjà, s'il y a vraiment des gros problèmes de régularité, déjà la montre va pouvoir mettre des valeurs sur le problème que vous avez. Donc ça, c'est un outil qui est plutôt bien vu. Vous avez accès à vos mails et à vos SMS. Vous avez votre calendrier, le lever et le coucher du soleil. Puis vous voyez que l'écran est très, très précis. Ça, c'est vraiment un vrai plaisir. La fréquence cardiaque, moi, là, pour le coup, ça ne fonctionne pas parce que je ne la porte pas. On est d'accord. Le nombre de pas que vous avez fait, vos performances. Bon, là, il n'y avait pas de statistiques particulières. Là, c'est la dernière partie que j'ai pu faire. Vous voyez que même au niveau du golf, c'est quand même plutôt bien. Ça vous donne vraiment, en plus sous forme de graphique, le nombre de fers que vous avez touché, si vous êtes plutôt à gauche, plutôt à droite. La régulation, le nombre de putts, 1,7, c'est pas mal. Le nombre de pas sur la dernière partie, etc. L'oxymètre de poux, que je n'ai pas testé parce que ce n'était pas mon nom principal. La dernière activité sportive que vous avez fait. Vous avez également la commande musique dont on a parlé tout à l'heure. Donc, vous voyez que la partie connectée est plutôt pas mal. Pour tester cette montre Garmin Approach S70, je vais le faire sur le golf du Boisgui, situé à côté de Fougères. C'est un golf homologué en part 36 qui fait 2926 mètres de longueur depuis les blancs qui a un slot entre 118 et 123 en fonction de votre départ. Donc, un golf, comme vous pouvez le voir sur le tracé, plutôt sympathique avec des pièces d'eau. Il y a des petits ruisseaux, des bunkers bien placés. Il y a également des gros ruffs qui sont quasiment inextricables. On n'est pas loin du bocage normand. Il y a également quelques arbres mais qui, à part sur le trou 1 et le trou 7, ne vont pas forcément poser de problème. C'est un parcours très sympa. Et c'est vrai que si vous voulez vous éviter de vous mettre dans des situations un peu compliquées, il faut être relativement précis. Donc, si vous ne le connaissez pas, n'hésitez pas à venir y faire un petit tour. En plus, à l'accueil et à la gestion, ils sont super sympas. Et d'ailleurs, je les remercie de m'avoir autorisé à prendre quelques vidéos ici. Donc, je ne vais pas vous le faire sur tous les trous. Bien entendu, le but étant de voir comment fonctionne la montre. Donc, comment ça fonctionne ? Sur la montre, vous venez sélectionner la partie de golf. Jouer au golf. Voilà. Il y a l'attente du signal GPS. C'est assez rapide d'une manière générale. Voilà. Ensuite, ça charge les parcours. Il reconnaît que je suis sur un parcours déjà chargé, le château du Boisgui. Je le sélectionne. Je vais faire neuf trous. Je conserve le score. Je pars des départs hommes, bien entendu. Et vous voyez que ça me donne directement, en fait, la distance par rapport au trou. 444 mètres. Donc, le trou, vous ne le voyez pas, mais il est là-bas. Tout au bout, derrière un doglet gauche. On sait que le maille est à 442 mètres. Au milieu du green. Ensuite, vous devez, avec le play like, en fait, ça vous donne la distance réelle, entre guillemets, en fonction des conditions météo. Donc, on a un dénivelé qui va nous faire gagner 10 mètres. On a du vent qui va nous en faire gagner 3. Et puis, par contre, la météo, comme c'est tôt le matin et que c'est un peu humide, eh bien, en fait, ça va nous rajouter 3 mètres. Donc, en fait, on joue 442. Alors, forcément, si vous êtes sur un par 4, un par 5, il ne va pas y avoir beaucoup d'incidence. On est d'accord. Et puis, vous avez, vous voyez, le vent latéral qui a aussi quelque chose à jouer. Voilà. Là, nous sommes sur les points. Si vous voyez ici, les points, il serait bon de jouer. Donc là, en gros, on nous dit que ça serait pas mal de taper à 210 mètres pour être avant le petit ruisseau. Parce que c'est vrai que sur ce trou-là, si vous êtes un peu trop à droite, le coup suivant est très compliqué. Si vous êtes trop à gauche, vous êtes dans le gros rough. Et il y a des bunkers bien placés. Vous pouvez également activer la mesure de coup. Donc, il faut swinguer, bien entendu, pour pouvoir démarrer. C'est normal. Et vous pouvez en ajouter un si ça ne fonctionne pas. Et bien entendu, la carte vous donne aussi la distance avec les obstacles. Donc, on va faire le premier coup. Donc là, vous voyez, j'ai fait mon premier coup. Ça me demande quelques objets utilisés. Le driver. Et donc, ça va mesurer maintenant la distance. Voilà. Donc là, en fait, vous voyez que la distance du drive, en fait, ça me marque 190. Mais en fait, je suis à 193 mètres parce que je suis à quelques mètres de la balle. Donc, ça a été validé. J'appuie dessus. Il me reste 223 mètres. Là encore, c'est le milieu du green. Ça descend encore de 5 mètres. Par contre, il y a le vent aussi qui nous aide. Mais on rajoute encore un petit peu de distance à cause de la météo. Voilà, on a le vent de dos. Et ça donne aussi également les informations sur le trou. Donc, vous voyez que c'est franchement bien. Et vous pouvez également avoir là une vision un peu plus complète. Voilà, avec, vous voyez, le bunker. Il y en a un à 200 mètres. Il y en a un à 178 mètres. Donc, il va bien falloir choisir le club. Et donc, vous voyez, ça redemande ce que j'ai utilisé en club. Donc, j'ai pris un hybride. Et voilà. Donc, voilà, pas très bien tapé. Ça me marque 152 mètres. C'est 160 au niveau de la balle. Et il me reste 73 mètres. Enfin, d'ici. Donc, à peu près 65 mètres pour aller au niveau du green. Voilà. Donc, toujours pareil. J'ai joué un sandwich. Et ça va mesurer. Donc, là, vous voyez, je suis sur le green, juste à la limite, mais c'est dessus. Donc, en fait, la montre reconnaît que je suis là et me donne la distance par rapport au mât. Sauf que, vous voyez, là, il n'est pas tout à fait bien placé. Donc, on peut venir le bouger. Bon, 8 mètres, 7 mètres, sachant que je ne suis pas devant. Donc, c'est pour ça, quand je serai vers la balle, ça sera mieux. Donc, vous voyez que venir placer le drapeau, ce n'est pas forcément simple. L'écran ne réagit pas toujours très bien et il est petit. La 42 mm est assez petite. La 47 également. Si vous avez des doigts moyens ou gros, ça va vite devenir compliqué. Et donc, bon, c'est parfois fastidieux, mais c'est quand même très intéressant de venir placer le mât là où il se trouve. En plus, si vous avez un parcours qui est compatible, ce n'est pas le cas de celui-ci, malheureusement, vous avez également les lignes de déclinaison du green qui sont notées. Et là, franchement, ça devient bien plus simple pour pouvoir voir et lire le green. Sachant que ça, bien entendu, c'est interdit en tournoi. Donc, maintenant, on va peut-être, on va voir ce que ça donne. Et voilà, donc ça, c'est fait. Je ne sais pas si vous avez vu, mais le dernier coup de wedge qui faisait 76 mètres, en fait, voilà, ici, de sand wedge, n'a pas été pris en compte. En fait, quand vous faites des putts ou des approches, si vous n'avez, si vous ne faites pas de grands coups, ça ne va pas enregistrer forcément le tir. Ensuite, pour rentrer le score, vous allez dans carte de score et vous mettez, voilà, que vous avez fait un 5, vous avez fait deux putts, le fairway au niveau du drive, je ne sais pas pourquoi ça m'a mis à droite, mais j'étais dessus. Pénalité 0 et voilà. Et le passage au tour suivant se fait automatiquement quand vous êtes à proximité du départ. et voilà les avantages du golf à la campagne. Donc là, vous voyez, c'est intéressant parce que j'ai fait un très mauvais drive, je suis parti complètement sur le côté et on voit qu'il reste 180 mètres pour le green alors que si vous voyez, on ne voit quasiment rien, il est derrière cette petite butte. donc pour ça, il y a également une possibilité, c'est que vous allez sur Pinpointer et ça vous dit où est le trou. Donc sur le coup, ça peut franchement vous aider et là, par contre, ce n'est pas super précis parce qu'en fait, le trou est dans l'alignement là-bas et là, ça me fait pointer un petit peu, aller à 15 degrés sur le côté. Donc il faut quand même prendre ça avec précaution. L'autre point, c'est que voilà, ça me dit que le début du green à 178 mètres et là encore, on a le Playlikes qui va vous donner différentes informations. Donc on a l'impression que le green est en contrebas par rapport à ici mais non, en fait, c'est juste que il y a la butte qui est devant, ça redescend, ça remonte et au final, c'est quasiment pareil et la météo et le vent nous font rajouter 6 mètres donc il faut qu'on joue 187 mètres. Voilà, bon, ben là, j'ai fait un gros hook en fait, là-bas, elle n'est vraiment pas bien et il me reste 136 mètres pour pouvoir aller sur le green de ce trou numéro 8 vous voyez qui est protégé avec de l'eau et il est même possible de commencer de suite à changer un petit peu l'emplacement du mât quand je regarde là j'ai l'impression qu'il est par ici. Donc vous voyez, je viens mettre directement la cible et en fait, il me reste 129 mètres pour pouvoir y aller. C'est sur le green mais un petit peu à gauche c'est pas grave. Bon alors en fait, non, c'était pas sur le green ça a légèrement dépassé bon, c'est pas grave. Donc il va falloir mettre son drapeau à son emplacement on voit qu'il est à peu près ici voilà, donc j'ai à peu près 18 mètres pour pouvoir y aller. Bon par contre, le pinpointeur est encore dans les choux donc c'est pas quelque chose qui marche franchement fort. Et donc là, on est parti pour le trou numéro 9 donc c'est 1 par 3 la distance est de 125 mètres mais on peut déjà aller sur le green et dire en fait que le drapeau est là parce qu'il est à peu près à ce niveau là. Donc en fait, il faut faire 116 mètres. Voilà, donc avec le play like si on veut aller au milieu du green c'est 137. Donc il y a le vent qui est contre par contre donc effectivement ça rajoute de la distance donc c'est vrai que les 116 mètres c'est la tombée de balle par contre il faut jouer comme le dit la montre bien plus donc 137 mètres si jamais on est en milieu de green 114, 118 ça rajoute 8 mètres on a vu donc il faut qu'on joue à les 126. Bon, à priori c'est sur le green on va aller voir ça. Donc le fait d'avoir ajouté la distance est plutôt pas mal parce qu'en plus je me rends compte d'arriver sur place je me suis complètement trompé dans la position du drapeau parce qu'au final il est quasiment plus au fond que sur l'entrée de green donc j'ai bien fait de prendre le club que j'ai pris voilà donc vous voyez en plus cet arrivé sur le trou numéro 9 est plutôt sympa et donc là la montre me dit que alors il faut que j'aille voir sur place donc la montre me dit que je suis à 13 mètres du mât quand je remets la place normale alors qu'en fait au final j'ai quand même 6-7 mètres pas plus donc c'est vrai que la fiabilité au niveau du green est un petit peu limitée et l'intérêt va vraiment être là au niveau du green de voir la distance quand vous n'êtes pas sur le green d'une manière générale et ensuite d'avoir les courbes de dénivellation mais en fait ensuite si vous voulez vraiment avoir quelque chose de précis pour le putting non ça va pas être la montre qu'il vous faut et d'une manière générale c'est assez compréhensible du fait de la précision des GPS d'une manière générale là déjà le but c'est pour arriver sur le green sans se tromper de faire voir à peu près la distance qu'il faut qu'on fasse que ça prenne en compte le vent etc ensuite une fois sur le green bon ben là c'est au joueur que l'on est de s'adapter donc une fois que vous avez fini de jouer vous enregistrez votre partie et ensuite vous aurez accès à toutes les informations que vous avez saisies directement sur l'application Garmin Golf et on va voir ça ensemble l'application Garmin Golf en fait est relativement bien faite vous pouvez avoir différentes statistiques quand vous cliquez dessus par exemple vous pouvez sélectionner le parcours que vous avez joué et vous avez les différentes informations sur votre partie dont le score que vous avez fait et la vue de la vue et la vue de vos différents coups là vous voyez par exemple sur le trou numéro 9 on voit qu'il y a eu un tir et deux putts vous pouvez regarder sur le trou numéro 1 il y a eu là trois coups et deux putts donc ça fait un par cinq et vous avez comme ça ces informations là sur tous les coups vous avez pu jouer vous pouvez même les afficher un par un par contre attention ce n'est pas animé à proprement parler donc vous voyez qu'en plus le rendu des cartes est plutôt représentatif de la réalité quand vous connaissez les parcours sur lesquels vous jouez donc ça c'est plutôt sympa ensuite vous avez d'autres informations comme par exemple le handicap estimé avec lequel vous avez joué le meilleur score que vous avez fait sur le parcours etc et un certain nombre de statistiques vous comparant avec la moyenne des joueurs similaires entre guillemets avec votre index et vous avez d'autres stats comme là vous voyez vos drives moyens donc là on voit qu'il y a un problème parce qu'un drive à 317 mètres non ce n'est pas le cas c'est un problème qu'il y a eu avec la fonction d'autoshoot vous avez également vos approches et ça vous permet de voir si vous êtes plutôt bien plutôt court plutôt sur le côté par contre tout ce qui est cheap et putt il vous faut du matériel dédié que là pour le coup je n'avais pas donc vous voyez que toutes les stats ne sont pas remplis mais il y a quand même pas mal de choses intéressantes comme les recovery donc c'est plutôt la régulation également et puis le nombre de putt moyens donc là c'est plutôt bien également c'est des choses franchement qui vont vous permettre de suivre vos statistiques et votre avancée de partie en partie vous pouvez également avoir avec votre caddie virtuel vos coûts en fonction de votre club mais attention vous ne pouvez pas les changer et ça c'est dommage par exemple le driver à 317 mètres est complètement faux mais je ne peux pas le supprimer pareil si vous avez fait un coup de fer 6 et que vous l'avez loupé vous ne pouvez pas changer ce qui fait qu'il est sous-évalué et ça c'est franchement dommage donc à l'utilisation qu'est-ce que ça donne on commence par le golf parce que c'est l'utilité principale de cette montre bah écoutez c'est franchement une aide très très précieuse quand vous jouez déjà les distances c'est quelque chose qui est franchement très bien en plus c'est relativement précis j'ai pu constater avec les piquets qu'on peut avoir à 150 mètres les petites plaques au sol à 50 à 100 mètres etc pour l'entrée green et ça correspond à peu de choses près en plus la fonction place like ça c'est quelque chose qui est franchement génial parce que entre un coup à 116 mètres avec le vent de face qui va se transformer à 130 mètres et un coup à 130 mètres avec le vent de dos qui va se transformer à 116 mètres c'est pas du tout la même chose et c'est pas non plus du tout le même type de club que vous allez utiliser j'ai pas vraiment pu utiliser la fonction caddie parce que déjà il faut faire 5 parties et surtout c'est que pendant ces tests j'ai changé de club et les nouveaux clubs contrairement à ceux d'il y a 15 ans sont complètement différents beaucoup plus longs et donc à partir de là les données étaient complètement erronées le suivi des coups c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que ça va détecter quand vous swinguez et quand vous tapez la balle en particulier et ensuite ça va s'arrêter quand vous allez aller au niveau de la balle et remettre un autre coup et là ça va vous dire la distance sachant que comme vous l'avez vu vous allez noter le type de club utilisé et ça va vous faire différentes statistiques qui vont être utilisées pour le caddie virtuel là où par contre il faut l'améliorer c'est que les approches et les putts ne sont pas du tout prêts en compte alors les putts ça peut se comprendre par contre les approches effectivement du fait qu'elles sont parfois relativement douces on va dire on ne va pas taper comme une brute qu'on est à 10 mètres du trou et donc à partir de là le suivi du coup ne va pas s'arrêter et si comme moi vous avez eu un cas ou plusieurs fois même ça ne l'a pas fait vous n'en rendez pas compte vous retapez un drive et ça vous met que vous avez tapé un drive de 400 mètres bon c'est beau mais ce n'est pas vrai même si vous avez la possibilité en rentrant dans les paramètres de faire un enregistrement mais c'est franchement beaucoup de contraintes quand vous êtes en train de jouer si vous êtes tout seul pourquoi pas si vous êtes dans une équipe ou dans un tournoi entre guillemets ou des gens vous poussent derrière bah non vous n'avez pas le temps de faire ça et ce qui découle aussi de ça c'est le suivi des statistiques de vos clubs c'est qu'une fois que vous avez rentré le club vous pouvez très bien faire une gratte il dit bon bah non je ne vais pas le fonder en compte parce que ça ne sert à rien ou vous vous rendez compte que ça n'a pas arrêté la mesure où vous avez également pu vous tromper de club vous avez tapé driver ou tapé bois 5 et bien vous ne pouvez pas rechanger ensuite donc ça veut dire que potentiellement vous avez des statistiques de clubs qui sont erronées donc ça c'est un point qu'il faut là aussi améliorer parce que c'est l'un des avantages majeurs de cette montre que d'être un caddie virtuel d'adapter vos clubs en fonction du vent etc vous dire lequel utiliser si les données sont erronées et qu'on ne peut pas les changer de base bah ça perd un petit peu en utilité sur certains aspects ce qu'on a pu voir lors du test sur le terrain c'est que la partie GPS sur le green n'est pas franchement super au point donc qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que c'est une montre qui va vous aider à jouer et aller sur le green mais ensuite pour le putting elle n'est pas adaptée et ça se comprend il fait la précision des GPS déjà et ça reste quand même le propre du golf que dire c'est green et voir combien ce qu'on est en distance même si ça pourrait aider donc là aussi peut-être un petit truc à faire sur certains green ça a l'air d'être plutôt pas mal sur d'autres complètement dans les choux tout comme le pin pointer pour vous montrer où est le mass et que vous ne voyez pas bah comme vous avez pu voir dans 75% des cas c'était complètement à côté donc parfois à 10-15 degrés et d'autres beaucoup plus donc là encore c'est dommage et ça je ne l'explique pas trop en fait pourquoi ce décalage avec l'application germine golf ensuite vous avez accès à tout ce que vous avez pu faire vous pouvez quasiment revivre votre partie ça vous donne un certain nombre de statistiques ce qui aurait été pas mal c'est que ça aille un petit peu plus loin c'est que si vous ne faites pas 9 trous ou 18 trous là j'ai lu le cas où par exemple pendant quelques jours j'avais 2 trous qui étaient fermés pour travaux je faisais que 7 trous et bien aucune statistique n'a été enregistrée ça pourrait être amélioré parce qu'il y a quand même de quoi faire qu'on fait 7 trous et surtout qu'on fait plusieurs fois 7 trous au niveau de la partie montre connectée écoutez pas de problème particulier on reçoit bien les notifications on peut répondre à un sms si on le souhaite il y a le suivi du sommeil qui peut être amélioré le nombre de pas pour la fréquence cardiaque j'ai pu comparer avec une Vivoactive 5 c'est à peu près cohérent j'apportais pas au même poignet donc il y avait des fois des petites différences mais d'une manière générale rien de méchant donc on va dire que la partie connectée est très complète et elle est plus proche de la Vivoactive 5 que de la Forerunner par exemple parce qu'on est sur à la fois une montre connectée complète et une montre de sport vraiment très spécifique et complète pour le golf donc ça veut dire que là vous n'aurez pas de compromis à faire entre montre de sport et montre connectée c'est franchement un mélange des deux et un très bon mélange en conclusion que dire sur cette Garmin Approach S70 et bien c'est une montre qui est vraiment très très bien à la fois pour la partie montre connectée vous avez pu voir qu'elle est relativement bien pourvue elle fait tout ce que font les montres haut de gamme sur la partie montre connectée c'est déjà en tant que tel une vraie montre connectée et de suivi de santé l'autre point c'est la partie golf et la partie golf là aussi c'est excellent c'est une montre qui va franchement vous aider à vous améliorer à mon sens lors de vos parties en tout cas ça a été le cas pour moi j'ai pu me rendre compte de mes distances des fois on se rend compte qu'on a tendance un peu à se surévaluer en plus ce qui est excellent c'est le place like qui va vous donner la vraie distance par rapport au milieu du green en général ou par rapport à un point précis en fonction de la pente du parcours en fonction de la météo et également en fonction du vent ça aide beaucoup parce que c'est pas toujours évident de se rendre compte si le vent si le dénivelé va avoir une vraie incidence derrière ou même l'humidité ambiante d'une manière générale et parfois il faut rajouter un club voire même s'il y a beaucoup de vent deux pour atteindre la même distance ça veut dire que ça vous apprend également à adapter votre jeu en fonction de certaines variables et pas dire bon ben en général ce trou là je joue un fer 8 donc je joue un fer 8 ah bah oui mais il y a du vent et le fer 8 il est dans la flotte avec 30 mètres avant le green alors qu'en général ça se pose dessus ou le lendemain le vent est derrière et puis on est 10 mètres derrière le green donc ça c'est un vrai atout attention par contre pour pouvoir l'utiliser il faut que vous ayez votre téléphone avec l'application Garmin Golf ouverte et à proximité parce que ça va communiquer ensemble le suivi des coups je le trouvais excellent même si comme on l'a vu il y a des loupés qui feraient vraiment améliorer comme le fait que les approches et les putts ça c'est pas très grave mais les approches ne sont pas forcément pris en compte ce qui fait que souvent le dernier coup avant l'approche va poser problème dans la distance il va falloir entrer dans les paramètres le valider à la main et ça vous ne pouvez pas le faire si vous êtes en tournoi ou si quelqu'un est derrière vous et vous pousse un petit peu pour jouer ça fait perdre du temps la notion de calibre virtuel ça c'est très bien parce que la montre va adapter en fonction de vos statistiques de club et de la météo et donc en fonction du play like le club qu'il va falloir utiliser pour atteindre tel ou tel point mais le problème c'est cette fonction statistique des clubs qui posent parfois problème parce que vous ne pouvez pas les modifier donc ça c'est franchement dommage tout comme le pinpointer qui est parfois un petit peu dans les choux et la distance de put qui est aussi parfois relativement tendancieuse on va dire la montre elle va plutôt être là pour vous emmener sur le green et pas pour vous faire putter l'application à Garmin Golf est plutôt pas mal il y a des petites choses à améliorer aussi on a pu le voir mais d'une manière générale ça fonctionne très bien là où je n'ai pas trop insisté c'est le fait que pour un certain nombre d'informations en particulier si vous voulez les déniveler sur les greens etc il va falloir vous abonner à Garmin Golf et ça je trouve que pour une montre qui coûte 600-700 euros c'est un petit peu malvenu d'avoir en plus à payer pour pouvoir avoir des statistiques comme ça donc ça serait bien que quand on achète une montre haut de gamme comme celle-ci et bien on est au minimum quelques années d'abonnement gratuit c'est une montre qui coûte effectivement cher mais c'est le top à la fois de la montre connectée à la fois de la montre sportive pour le golf Garmin est réputée pour ça et là franchement il n'y a aucun problème vous pouvez y aller les yeux fermés il y a des améliorations à faire c'est sûr si vous jouez très bien elle va vous permettre de voir si vous êtes régulier adapter votre jeu et de jouer encore mieux si vous avez un index plus haut et bien elle va vous aider à mieux jouer et ça franchement c'est un excellent point j'espère que ce test vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à liker cette vidéo ça fait toujours plaisir vous pouvez également retrouver le test le plus complet de ce produit sur notre site internet www.lesaïtiens.fr vous vous y retrouverez également les tests de différentes montres Garmin dont la Bivoactive 5 qui va vous expliquer plus en détail la partie montres connectées qui a été un petit peu moins mise en avant lors de ce test nous sommes également présents sur les réseaux sociaux donc nous vous y attendons à bientôt Sous-titrage ST' 501